Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui et aujourd'hui vous le savez c'est une vidéo concours, donc je sais d'accord c'est pas du RC mais pour répondre à certains, encore une fois dans mes vidéos je fais ce que j'aime et je fais ce que j'ai envie de partager donc vous savez que je suis fan de RC, je suis fan aussi de high tech, de audio vidéo et il y a des choses que j'aime particulièrement comme le son, donc les casques, les oreillettes, ce genre de choses, les traducteurs et aujourd'hui on va parler d'un nouveau traducteur, le Vasco Mini 2 comme vous l'avez vu sur l'overlay et Vasco, je vais vous parler tout de suite de l'entreprise Vasco, donc une centaine d'employés, 4 maisons-mères dans le monde Etats-Unis, France, je sais plus trop, Chine et une autre, enfin bref, 4 maisons-mères dans le monde et ils ont été récompensés cette année, ils ont reçu le prix GLOMO de Barcelone de la GSM Association donc c'est un prix reconnu quand même, il faut le dire, c'est important car ils ont un produit innovant entre guillemets, mais innovant dans la résistance, dans la simplicité et dans la qualité donc aujourd'hui c'est un produit de qualité que je vais vous présenter rappelez-vous, au même titre que le petit traducteur Langogo que je vous avais montré là on est sur un produit qui va valoir entre 200 et 250 euros selon les endroits où vous allez l'acheter donc dans la description il y aura le lien pour Amazon.fr, pour ceux qui ne jurent que par Amazon il est à 260, 269 euros je crois sur Amazon, sinon sur le site de chez Vasco vous le trouverez en ce moment à 249 euros et j'aurai normalement un coupon qui vous fera 10% de remise, environ 20 euros de moins sur le prix proposé mais aujourd'hui surtout vous allez pouvoir en gagner un ouais, Vasco pour me montrer son sérieux m'a envoyé un traducteur pour vous en faire la démonstration, pour vous le présenter et pour le tester et m'a envoyé un produit pour vous faire un cadeau donc cette boîte-ci est pleine, celle-ci est vide mais celle-ci c'est pour l'un d'entre vous donc pour en finir avec Vasco, vous verrez que c'est un site très sérieux vous pouvez leur poser des questions, vous pouvez même leur soumettre des idées ils sont réactifs là si vous allez sur le site vasco-électronique.fr vous atterrissez directement à Paris donc vous pouvez même leur téléphoner ou leur envoyer un message ils sont réactifs, le SAV est réactif ils font même je crois, on peut acheter un produit le tester et si on n'est pas satisfait le renvoyer et être remboursé donc ça veut dire qu'ils savent quand même ce qu'ils vous vendent donc si vous voulez gagner ce petit Vasco Mini 2 que je vais vous présenter aujourd'hui il va falloir être attentif ouais, il va falloir être attentif à ce logo celui-là est celui-là seul, pas celui qui est écrit sur la sacoche pas celui qui est écrit sur la télé en tout petit là-bas ne cherchez pas ailleurs c'est simplement ce logo que vous devrez trouver dans la vidéo et compter il va apparaître à droite, à gauche, par-ci, par-là de temps en temps dans la vidéo et certainement même dans l'outro à la fin, peut-être, je ne sais pas je ne l'ai pas encore fait donc je ne sais pas encore combien il va y en avoir mais soyez attentif car ce logo va apparaître dans la vidéo un petit peu n'importe quand pendant que je vous parle du produit donc pour ceux qui veulent tenter de remporter le Vasco Mini 2 il va falloir non seulement compter le nombre de logos qui vont apparaître celui-là tout au long de la vidéo et me le mettre dans les commentaires pas besoin de liker, pas besoin de partager ça vous le faites naturellement si vous avez aimé vous pouvez même disliker si vous n'avez pas aimé il y en a, ils ne sont jamais contents de toute façon donc pas besoin de liker ni rien juste mettre en commentaire le nombre de logos comme celui-là que vous avez vu apparaître dans la vidéo on doit déjà être à 4 ou 5, je ne sais pas le concours va durer une semaine donc samedi prochain, vous aurez la réponse en vidéo je ferai un tirage au sort parmi les bonnes réponses comme d'habitude, le tirage au sort en live donc aujourd'hui, je vous présente le Mini Vasco 2 il est là, il est dans sa petite sacoche belle finition alors pour vous montrer comment il est présenté je vais vous sortir la boîte que vous allez gagner donc une belle petite boîte aimantée donc jusqu'à la boîte, ils ne se sont pas foutus de nous tac, deux petits autocollants vous aurez directement le produit donc là je ne vais pas le sortir hop, l'écran est un peu craspouille parce qu'il y a encore le petit stickers dessus donc le Mini Vasco 2 et vous aurez dans la boîte la petite sacoche en dur un petit peu style pochette de lunettes belle finition, vous verrez ça la petite prise qui permet de brancher le micro USB qui vous est fourni et là même jusqu'au câble on a quelque chose de vraiment haut de gamme le mien est dans la sacoche je vous le montrerai hors de son sachet et vous aurez deux petits livrets un petit livret pour les garanties et un petit livret pour les notices bien sûr traduit en plusieurs langues il ne manquerait plus que ça qu'ils ne traduisent pas pour des traducteurs ce serait malheureux donc une petite notice très rapide qui vous donne non seulement à quoi servent les boutons sur l'appareil en lui-même et qui vous donne aussi les spécificités donc c'est un écran tactile 2 pouces 240 par 320 pixels on a 1 Go de RAM on a 8 Go de ROM modem 3G, 4G, oui et là vous allez voir c'est pour ça qu'il est intéressant je vous en reparle Wi-Fi 2.4 évidemment une batterie de 1200 mAh qui vous donne une bonne autonomie de plusieurs jours en mode veille il fait 70 grammes et est équipé d'une prise jack 3,5 mm et d'un micro USB pour le recharger donc voilà ce que vous aurez dans la boîte comme vous le voyez c'est vraiment bien fini bien emballé rien que là on sait qu'on a affaire à un bon produit et je ne dis pas ça parce qu'on me l'a envoyé gratuitement c'est vrai on me l'a envoyé gratuitement pour le test et celui-ci pour vous l'offrir non je dis ça parce que je l'ai testé et que pour l'instant celui que je trouvais le meilleur c'était donc le Langogo j'en ai testé 3 jusqu'à maintenant et le meilleur c'était le Langogo bien sûr c'était un produit très réactif mais qui avait un défaut il y avait un défaut c'est parce qu'il fallait mettre dedans une carte SIM pour pouvoir avoir accès parce que vous savez que ça traduit mieux quand ça peut se connecter ça doit se connecter que ce soit pour les mises à jour ou pour les traductions instantanées on doit pouvoir se connecter au réseau donc soit on se connecte en wifi soit on se connecte à un hotspot dans différentes régions ou dans différents pays soit il faut une carte SIM pour avoir accès au réseau 3G ou 4G et généralement il faut payer un abonnement pour avoir cette petite carte là le gros plus de Vasco c'est qu'il vous offre la carte SIM prépayée Advitam Eternam vous n'aurez pas besoin de recharger quoi que ce soit dans le prix vous avez la carte SIM intégrée à l'appareil et ça va vous permettre de vous connecter un peu partout dans le monde d'ailleurs il y a une carte interactive du monde sur le site quand vous allez sur la fiche produit et quand vous regardez les pays que ça couvre vous allez voir qu'il y a vraiment très très peu de pays genre en Afrique dans certains pays d'Afrique et encore pas énormément il n'y a que certains pays d'Afrique et des îles où vous n'aurez pas la connexion parce qu'il n'y a pas de couverture 3G, 4G tout simplement mais sinon partout ailleurs dans le monde vous aurez la connexion donc c'est un gros plus alors le voici dans sa petite sacoche ici dans la sacoche je mets même le câble alors quand je vous dis que c'est de la bonne qualité on a vraiment quelque chose de bonne qualité si on le compare à un câble micro USB de base vous voyez la différence de taille de câble et ici on a un câble siliconé vraiment très épais avec deux belles petites prises donc c'est ridicule vous allez me dire c'est un détail mais c'est un détail qui a son importance quand même on a quelque chose de vraiment qualitatif donc dans la sacoche on peut rentrer le petit câble avec la petite prise comme ça on peut tout emmener d'un coup et voilà ce fameux petit appareil donc je vous le décris rapidement on a quelques boutons ici bouton de navigation droite gauche haut bas même si l'écran est tactile donc vous n'aurez pas forcément besoin de toucher à ces boutons on a deux boutons micro ça ça va être le bouton micro pour la première langue choisie et le bouton pour la deuxième langue choisie ça veut dire vous pourrez appuyer d'un côté pour parler en français par exemple et ça vous traduira dans la langue que vous avez choisi et votre correspondant qui va vous répondre lui vous appuierez sur le bouton de sa langue de façon à ce qu'il puisse vous répondre tout simplement on a un petit bouton sur le côté avec un petit micro également mais c'est un bouton retour tout simplement donc on peut faire retour par là ou en glissant son doigt sur l'écran en dessous l'emplacement de la carte sim qui est déjà à l'intérieur alors je précise que cette carte sim c'est pas la peine de la retirer pour la mettre dans votre téléphone ça ne fonctionnera pas elle est dédiée à cet appareil là elle ne fonctionnera que dans votre Vasco Mini 2 sur la gauche on a un bouton de power mise en route ou mise en veille bouton plus moins pour le volume tout bêtement on a des micros en dessous des micros au dessus avec une petite prise casque jack 3,5 la prise micro usb est en dessous avec un petit passage ici pour pouvoir installer une dragon et sur l'arrière on a un bel haut parleur vous allez voir le son est vraiment très clair très propre petite gravure ici chromée dans la récompense et dans la revue de presse sur le GloMo de Barcelone on explique bien qu'ils ont été récompensés par la fiabilité la rapidité de leur produit la qualité de finition et la résistance du produit et surtout la simplicité d'utilisation et bien sûr la polyvalence grâce à cette carte qu'ils fournissent cette carte sim qui permet de vous connecter n'importe où donc pour le mettre en route vous devrez maintenir ce bouton sur le côté ici il est déjà allumé il est en mode veille donc voilà là on a l'heure et la date donc c'est en français bien sûr ça vous le sélectionnerez dans les paramètres donc on va glisser pour déverrouiller comme un smartphone au niveau des petits icônes on a en haut la touche menu juste à côté le signal wifi donc là il est barré ce qui vous montre que je ne suis pas en wifi on va le voir dans les paramètres je suis directement par le réseau et la carte sim juste à côté le petit rond on voit qu'il est actif car il est allumé c'est le transfert de données à côté c'est le signal de réception justement 3G, 4G et enfin le niveau de batterie tout simplement donc pour avoir accès au menu soit on clique sur le bouton de menu tout simplement et la flèche pour revenir ou alors on va glisser sur la droite et là on a accès au menu donc effacer l'historique ça va vous conserver tout l'historique de vos traductions donc on peut avoir accès à des phrases toutes faites si par exemple vous avez une phrase bateau du style bonjour je cherche un taxi ou un restaurant dans votre ville vous gardez votre historique en mémoire et vous n'avez pas besoin de répéter à chaque fois vous avez juste à cliquer sur cette traduction pour que ça le répète dans la langue que vous aurez choisi en dessous prononciation automatique donc ça c'est pour avoir la vitesse de la parole moi je l'ai mis à peine à la moitié pour avoir le temps de bien comprendre ce qu'il dit et désactiver activer ça c'est si vous voulez que ça vous parle automatiquement quand ça vous fait la traduction sinon ça vous écrit juste le texte et il faudra cliquer sur le texte pour avoir la traduction parlé je suis en Chine donc ça c'est si vous êtes en Chine paramètres de l'appareil on a accès au Wifi donc comme vous voyez ici je ne suis pas connecté là c'est désactivé je reviens en appuyant sur ce bouton là on a la langue de menu donc là vous voyez je suis en français on peut choisir dans pas mal de langues on peut vérifier les mises à jour même s'il fait tout seul là il va nous dire qu'il n'y a pas de nouvelle version et sinon les infos de l'appareil bien sûr le firmware installé tac donc voilà pour les paramètres c'est assez simple je vous dis il est vraiment très très simple il n'y a pas énormément de choses mais il fait vraiment dans l'efficacité et la simplicité c'est ce que j'aime bien sur ce produit donc voilà on est sur du français anglais on va pouvoir sweeper ici et on va pouvoir choisir sa langue donc là j'ai choisi anglais des Etats-Unis on a bien sûr d'autres langues comme anglais d'Angleterre l'arabe le basque le bengali le bulgare on a plus de 50 langues différentes qui sont valables dans plus de 150 pays différents donc ça vous permet vraiment de voyager un petit peu où vous voulez donc toutes les langues sont faciles d'accès bien sûr donc là on va conserver l'anglais des Etats-Unis comme ça il y aura un bel accent tac et je dis ok donc maintenant si je veux traduire une phrase toute simple on va commencer facile pour lui on va pas trop lui en demander tout de suite pour traduire je vais cliquer sur le bouton de gauche donc pour le français il va y avoir un petit bip et là on peut commencer à parler soit par au-dessus soit par en dessous bonjour je m'appelle David je suis en vacances aux Etats-Unis et j'y connais rien aux Etats-Unis je relâche donc là on voit qu'il a bien voilà elle a tout compris elle a bien traduit donc si on relit ce qu'elle a entendu bonjour je m'appelle David je suis en vacances aux Etats-Unis et bien j'y connais rien aux Etats-Unis donc elle a tout compris vous allez voir c'est même si vous parlez assez vite bon distinctement quand même il comprend vraiment tout il est ultra rapide l'écran est vraiment ultra précis comme un smartphone donc des expressions courantes bien sûr bonjour comment allez-vous je relâche environ deux secondes hello how are you hello how are you vous entendez le son alors là je vous le remets écoutez hello how are you c'est vraiment fort clair distinct donc bien sûr on peut monter le volume ou baisser le volume là ça donne quoi hello how are you voilà et donc là j'étais au maximum hello how are you voilà donc il n'y a vraiment pas besoin d'être juste à côté pour comprendre le haut-parleur marche bien je vous dis on sent vraiment la qualité dans ce mini produit qui ne prend pas de place donc on va compliquer un peu les choses tiens je vais vous lire un bout de truc on va voir s'il est capable de traduire un grand texte j'ai ici le texte sur la revue de presse donc je vais vous lire ce petit texte là et on va voir ce qu'il comprend et s'il arrive à bien traduire le Vasco Translator Mini 2 est un traducteur électronique de poche capable de traduire conversation bidirectionnelle dans plus de 50 langues différentes avec une précision de 96% connecté à 5 moteurs de traduction différentes il garantit une grande précision de traduction une carte SIM intégrée offre un accès internet gratuit et illimité dans plus de 150 pays différents permettant de bénéficier des traductions gratuites partout dans le monde sans avoir besoin d'aller chercher une connexion wifi donc on voit qu'il a traduit automatiquement voilà donc respire un petit peu donc on voit qu'il n'a pas raté un seul mot de ce que je lui ai dit on a vraiment tout le texte qui est répertorié ici donc vous l'aurez compris tant que vous maintenez le bouton vous pouvez parler il enregistre tout ce que vous allez dire et la dernière fois ce que j'ai dit ça a duré environ je ne sais plus jusqu'à 4 ou 5 minutes pratiquement j'ai parlé et il y avait un texte énorme et il a traduit le texte sans problème et encore une fois ça prend 2 à 3 secondes maximum pour faire la traduction instantanée donc performant le petit joujou donc voilà comment ça fonctionne donc bien sûr on peut choisir une autre langue très facilement on va appuyer sur le bouton retour ici on va prendre l'allemand par exemple parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui parlent allemand voilà bonjour je m'appelle David alors mis à part pomme de terre je ne connais pas beaucoup de mots en allemand donc je vais être incapable de comprendre ce que j'ai dit voilà à part kartofen pomme de terre j'ai rien compris de ce que j'ai dit mais bon la personne allemande en face de moi devrait comprendre donc dites moi si vous parlez allemand si ça vous paraît clair et net mais quand je vois mon texte ici je sais qu'il a traduit automatiquement tout ce que j'ai dit mot pour mot puisqu'il a exactement compris ce que j'ai dit donc c'est le principal pour un traducteur la principale bonne fonction c'est de bien comprendre ce que vous dites et de bien le traduire donc je vais remettre en anglais de façon à comprendre ce que je dis hop je vais prendre l'anglais cette fois-ci d'Angleterre et non pas des Etats-Unis on peut aussi mettre de la ponctuation par exemple bonjour virgule je m'appelle David point comment allez-vous point d'interrogation voyez il a donc le fait de mettre de la ponctuation ça permet non seulement de faire des pauses dans la phrase mais justement de bien traduire une question je vous le remets vous allez voir on voit bien qu'il fait la pause après le hello my name is David et il pose la question comment allez-vous c'est vraiment différent que si vous parlez comme ça sans vous arrêter d'une manière monotone vous pouvez y mettre de la ponctuation donc votre interlocuteur ne peut que mieux comprendre bien évidemment donc voilà pour ce petit traducteur Vasco donc comme je vous disais on a bien sûr l'historique et franchement la dernière fois j'ai effacé l'historique parce que j'en avais fait pas mal j'ai testé pas mal de choses donc j'en avais un gros paquet mais voilà à tout moment on peut revenir hello how are you ah c'est marrant des fois c'est des femmes des fois c'est un homme qui parle je sais pas pourquoi on peut pas choisir ça dans le menu c'est automatique bref donc vous aurez tout compris hop je vais pouvoir effacer mon historique voilà j'efface tout bim c'est parti et là je suis revenu à zéro donc on a de la place pour stocker il n'y a pas de soucis vous pouvez garder votre historique pendant toutes vos vacances si vous voulez donc voilà les amis pour ce petit Vasco Mini 2 bon produit bonne qualité d'accord il n'est pas donné donné mais on a non seulement un bon produit mais tout un service derrière tout un SAV et toute une équipe qui travaille pour le développement de ces appareils là et franchement on ne se moque pas de nous c'est vraiment du bon produit donc tout le monde n'en aura pas l'utilité ça c'est clair mais ceux qui voyagent beaucoup savent que on a besoin d'un traducteur fiable performant et surtout qui peut fonctionner dans tous les pays dans lesquels on va donc voilà j'espère que vous avez bien compté les petits logos comme celui-ci même moi je ne sais pas combien il y en a donc mettez-moi dans les commentaires combien de fois vous avez vu ce petit logo et je ferai un tirage au sort samedi prochain pour bien sûr dans les bonnes réponses pour pouvoir trouver un gagnant pour cette petite boîte qui vous attend bon le beau temps est enfin revenu on va pouvoir retourner voler très bientôt la vidéo de eShine LAL3 et bien d'autres nouveautés encore qui vous attendent je vous réserve de belles surprises vous allez voir donc voilà c'est tout pour aujourd'hui merci à Vasco aussi de m'avoir envoyé son petit produit je vais lui mettre une bonne note voilà pas parce qu'ils m'ont offert ce produit mais parce que c'est de la bonne qualité il fonctionne bien et il a des petites choses nouvelles que n'ont pas les autres donc il aura une bonne note pas la meilleure note qui soit parce qu'il vaut quand même 250 euros vous savez que ma note c'est en fonction du rapport qualité prix donc là oui c'est de la bonne qualité c'est sûr 250 euros c'est quand même un budget donc un petit 17,5 18 sur 20 je pense que ça sera une bonne note pour lui quand même donc merci à tous encore une fois d'avoir suivi merci à tous d'être là fidèle au rendez-vous et moi là dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt